Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de La Grande Team, premier numéro de la semaine. Et déjà, on voudrait vous remercier de votre fidélité. Merci d'être tous les soirs extrêmement nombreux à nous suivre. Merci pour tous vos messages. Merci aussi pour toutes ces interpellations dans la rue, parce que c'est vrai qu'on se fait beaucoup interpeller. Et en plus, c'est toujours très sympa de la part des téléspectateurs. À chaque fois, Jean-Philippe, vous êtes bien dans La Grande Team, n'est-ce pas ? Oui, ça fait toujours plaisir sur les mots d'encouragement. Non, mais merci, vous êtes extraordinaire. Et on tenait vraiment à commencer cette deuxième période en vous le disant. Et petite information pour ceux qui n'ont pas la chance de suivre La Grande Team en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Eh bien, sachez qu'il y a évidemment la rediffusion de 8h du matin. Mais en plus, vous pourrez revivre l'émission de la veille à 14h30 maintenant. Voilà, donc le direct à 20h30 et le lendemain, rediffusion à 8h et à 14h30, toujours sur La Troie, bien évidemment. Allez, il est temps de recevoir notre invité de la soirée. Et on ouvre la semaine avec un joueur qui a fait ses preuves dans le championnat ivoirien de football. Depuis l'année dernière, il évolue dans le club belge de peine. Après un tour à l'US Monastir en Tunisie, Emmanuel Agbadou est lévié. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien vous. Ça va super. Merci d'être sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Bon, alors ça va, ça se passe bien le séjour à Abidjan ? Oui, tranquille avec la famille. Oui, on se ressource un peu. Oui, on mange bien. C'est très important. Absolument. Bon, alors Emmanuel, si on vous demandait de retracer brièvement votre parcours, qu'est-ce que vous diriez ? Oui, c'est un parcours très exceptionnel. Déjà, je peux dire que ça allait très vite. Alors, quand je pense qu'il y a des ans, c'est là, j'étais en Côte d'Ivoire et maintenant en Belgique. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Je remercie le Seigneur. Bon, entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, il y a eu la Tunisie. Oui, oui. Comment ça s'est passé là-bas ? Oui, c'était très bien. C'était une expérience très enrichissante. Voilà. Il faut dire que le football arabe, c'est quelque chose de vraiment particulier. Particulier dans quel sens ? Oui, c'est un peu difficile. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es étranger, que tu joues en Tunisie, presque tout repose sur toi. Voilà. Comme on le disait Anne Griffe ici, dans notre langage, c'est un peu le Bella de l'équipe. Donc, tout repose sur toi. Donc, il faut confirmer match après match. Donc, au sortir de cette expérience-là, tu ne peux qu'être plus grand qu'avant. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivé à KS Open ? Ce n'est pas le bien de mon agent. Parce qu'il faut dire que pendant la saison, avec la crise du Covid, c'était un peu compliqué. Donc, mon agent a contacté deux ou trois personnes qui ont commencé à me suivre, notamment le directeur sportif de la KS Open. Donc, ils ont commencé à me suivre durant toute la saison et à la fin, c'est ça fait. Vous avez parlé d'un parcours magnifique. Quel enseignement avez-vous tiré de ce parcours-là en tant que joueur ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose précisément ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'était un parcours où j'ai eu à évoluer à plusieurs postes. Voilà. Comme en Tunisie, je n'avais jamais joué comme défenseur et milieu défensif plutôt. Et c'était ma première expérience là-bas. Voilà. Donc, c'était quelque chose de magnifique. En même temps, extraordinaire. Donc, je ne peux qu'être content. J'ai tiré beaucoup de leçons de ce parcours-là. En Belgique, l'acclimatation s'est bien passée. Vous avez trouvé une forte communauté de joueurs ici, généralement de la Côte d'Ivoire. Même au niveau de votre club, comment vous avez été accueilli ? Oui, j'ai été très bien accueilli. Nous sommes quatre Ivoiriens en Belgique, donc ça a facilité les choses. Voilà. Et les autres coéquipiers aussi, ce sont des gens très bien, très cool. Voilà. Qui m'ont tout de suite adopté. Voilà. Je sais faire le plus facilement possible. Vous avez parlé tout à l'heure des caractéristiques du football du côté de la Tunisie et du côté de la Belgique. Est-ce que le changement n'a pas été assez brutal en termes d'adaptation ? Non, je ne pense pas parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui s'adapte très vite. Voilà. Donc, je partais déjà avec un objectif bien précis. Donc, je n'ai pas essayé de mesurer un peu tout ce qui s'est passé autour. Je me suis dit, voilà, tu as ta chance. Il faut aller, il faut foncer. Vas-y. Oui. Et durant votre parcours, on vous voit très, très affûté. Est-ce qu'il y a un championnat qui a demandé un peu plus de travail physique durant votre parcours ? Oui. De quel ? À Tunisie. Oui. Il fallait avoir beaucoup de force physique parce que, comme je l'ai dit, on griffe. On était un peu comme les hommes à tout faire de l'équipe. Voilà. Donc, il fallait donner plus que les autres, courir plus que les autres. Voilà. D'accord. Alors, revenons à votre saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison ? Très belle saison, sincèrement, parce que pour un joueur qui quitte comme ça l'Afrique et qui va dans un club où ils ont déjà presque joué 7 à 8 matchs, qu'ils rentrent en cours, c'est vraiment difficile. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Donc, je suis très content de cette saison-là. Je crois que j'ai joué 23 matchs. Depuis mon entrée, je ne suis plus sorti jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est extraordinaire. Alors, Emmanuel, vous êtes cité parmi les meilleurs défenseurs du championnat belge. Comment vous vivez ça ? C'est un honneur, en fait. Voilà. C'est un honneur. Ça fait plaisir. Voilà. Et ça n'est plus que me booster pour les années à venir. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière. Comment vos parents, votre famille a réagi au fait de vouloir devenir footballeur professionnel ? On imagine que ce n'est pas évident, quand même. Non, pour moi, c'était plutôt facile parce que mon père, il a joué au foot, au stade d'Abidjan. Mes frères ont voulu le faire aussi, mais après, ça n'a pas marché. Donc, l'espoir était reposé sur moi, le dernier de la famille. Grosse pression, alors. On peut le dire ainsi, mais ils m'ont beaucoup accompagné, beaucoup conseillé. J'étais tous d'accord à ce que je devienne footballeur et ce que c'est fait. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Bon, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Ah bon ? Il y a quelqu'un qui a tenu à s'exprimer concernant vos débuts et cette volonté de vouloir devenir footballeur. Écoutez, suivez ça. Pour son choix de footballeur, ça n'a pas été facile pour la famille. Bien que moi-même, j'ai été footballeur, je suis un puits produit du stade d'Abidjan. J'ai joué au stade d'Abidjan dans toutes les catégories, minime, cadet, junior, senior. Donc, à ma qualité de footballeur, je ne pouvais pas m'opposer au choix d'Emmanuel, mais j'ai été obligé de m'opposer parce que le football à l'époque, ça ne nous a pas nourris. Ça, il a fait des ouvertures, certes, mais ça ne nous a pas nourris. Parce qu'on peut jouer au football jusqu'à 30 ans et puis c'est fini. Mais après, comment tu fais ? C'est ainsi que tous mes enfants, garçons, j'ai voulu qu'ils aillent à l'école, avoir des diplômes, c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, pour lui, le football n'a plus le dessus. Déjà au cours primaire, sans mal inscrit au centre de formation de football, donc il a lié les deux. Il est entré au collège, il est arrivé en troisième. Et puis, brusquement, il dit qu'il arrête le football, il arrête les études pour se consacrer au football. J'ai dit non, pourquoi ? Vas-y ! Ah, il ne voulait plus. Dévant son réflexe catégorique, qu'est-ce que l'homme peut faire ? Nous, les parents, ont été oubliés de prier à ça. Avec les conseils des uns et des autres, ils ont dit, mais non, t'as été footballeur. S'il dit à choisir quelqu'un pour qu'il te remplace dans ce domaine-là, au niveau, il faut dire merci à Dieu. Et nous avons accepté son choix. Bon, alors vous avez reconnu évidemment votre papa. Oui. Qui n'avait pas l'air très d'accord avec votre choix de devenir footballeur. Oui, dans le début, mais personnellement, avec moi, il ne l'a pas démontré en fait. Moi, lorsqu'il m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que je t'ai su de mon choix ? Il a dit, oui, je suis. Il m'a reposé la question plus de trois fois. Ah, ben voilà ! Donc, au final, il m'a dit, OK, voilà, vas-y, on ne peut qu'accepter ta décision et t'accompagner. Donc, ce qu'il a dit, c'était une discussion qu'il a eue avec mes frères et ma mère et tout. Voilà. Ça vous étonne, ce qu'il a dit aujourd'hui ou pas ? Non, pas vraiment, parce que, comme je l'ai dit tantôt, mes frères ont voulu jouer aussi au foot, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas d'accord, en fait. Comme il l'a dit, à son époque, ça ne payait pas. Donc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'ils le disent. Alors, on imagine qu'il doit être extrêmement fier aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Ici, tous mes matchs, on fait des debriefs après chaque match. Il vous donne des conseils ? Oui, comme je l'ai dit tantôt, après chaque match, je m'appelle. On parle un peu du mal, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce que je dois travailler. Voilà, tout le temps, tout le temps, on parle. Est-ce que c'était une source de motivation ? Parce qu'on imagine, tout ce poids familial-là, est-ce que ça vous a permis, par exemple, de vous entraîner encore plus dur, pour exceller ? Oui, c'est évident d'avoir la famille qui te motive, comme ça. Tu ne peux que vouloir travailler, travailler encore davantage. Et comme il l'a mentionné dans sa petite vidéo, ma mère, c'est elle-même qui a attrapé mon bras pour m'amener dans un centre de formation. Donc, c'est elle la source principale de ma motivation, en fait. Votre papa jouait à quel poste ? Défenseur. Ah ! Et il était aussi polyvalent comme moi. Ah ! Ben, j'imagine les conversations, alors. Oui. Il y a des sacrés débats à la maison. Oui, oui. En tout cas, il me conseille beaucoup sur le positionnement défensif. Emmanuel, mon père a levé un point qui est très important, celui des études. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'était pas d'accord avec le fait que vous jouiez au foot, surtout du fait que vous alliez abandonner les études. Aujourd'hui, on reçoit en Côte d'Ivoire le président de la Confédération africaine de football qui vient faire la promotion d'un projet de foot-école. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être footballeur professionnel. Est-ce que vous pensez avoir encore les capacités de pouvoir, comme votre père le souhaitait, pour suivre vos études, aller jusqu'au moins au bac, puisque vous avez arrêté d'après les vies de votre père en troisième ? Oui, c'est possible. Tout est une question d'organisation. On a vu Samuel Leto qui a eu son diplôme. Il y a pas mal de joueurs qui sont aussi diplômés. Donc, tout est une question d'organisation. Quand tu veux, tu le peux, mais faire les études pour te tourner vers quelle banche ? Voilà, c'est la voie qu'il faut chercher maintenant à savoir et pourquoi pas. Ça fait partie de vos projets ou pas forcément ? Oui, parce que sincèrement, je n'ai pas pour projet de rester dans le milieu du football après ma carrière. Donc, certainement, on va faire cette nouvelle étude, certainement. D'accord. Alors, c'est bientôt le mercato. Est-ce que vous avez eu des contacts ? Est-ce que vous avez été approché par des clubs, et des clubs peut-être plus gros que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui ? Bon, personnellement, je n'aime pas l'information là-dessus. Parce que je dis à mon agent, tant qu'il n'y a rien de concret, il ne faut pas qu'il me parle de quelque chose. Je veux profiter de mes vacances, de ma famille. Et sincèrement, s'il y a quelque chose de concret, il va m'appeler. Pour l'instant, je n'ai aucune information. Est-ce que vous avez un championnat où vous souhaiteriez évoluer, surtout ? Oui, l'Espagne. L'Espagne, pourquoi ? Parce que j'aime le Rial de Madrid. Ah, d'accord. Donc, c'est peut-être… Non, ne boudez pas, ne boudez surtout pas. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je l'encourage à jouer au Rial de Madrid. Parce que qui dit Rial de Madrid, dit possibilité de remporter des titres. Exactement. Voilà, que certains le veuillent ou pas, c'est clair. Donc, notamment, beaucoup de courage. D'accord. Alors, Emmanuel, vous avez 23 ans. Oui. Est-ce que vous pensez à la sélection olympique ? Oui, c'est l'un de mes objectifs cette saison. Donc, j'espère être appelé, pourquoi pas, faire la fierté de mon pays. Des contacts avec le staff déjà ? Pas encore. Aucun contact ? Non. D'accord. Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ? Déjà, c'est de continuer sur cette lancée. Progresser encore et encore et gagner des titres. Voilà. Cette année, on est passé à ça, de remporter un titre avec la KSOPN. Chose que je ne suis pas habitué. Parce que j'ai remporté des titres partout où j'ai passé, durant ma petite carrière. Donc, j'ai bien envie de remporter un titre avec la saison prochaine, avec Onclob. Voilà. Oui, en parlant du Réal Madrid, on sait qu'il y a d'excellents défenseurs. Où vous situez-vous par rapport au profil ? Edermi Litao, Sergio Ramos ? Où vous situez-vous par rapport au profil ? Plutôt Sergio Ramos. Sergio Ramos. Jean-Philippe ? Non, je pense que je suis toujours en admiration face à l'athlète. Parce que, bon, je pense qu'il a fait quand même un choix de vie qui n'est pas du tout aisé. Il a dit lui-même. Mais je vais revenir sur un petit point. Vous avez dit, vous ne voulez pas rester dans le monde du football. Est-ce à dire que déjà à 23 ans, vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous avez déjà rencontré dans ce qui se passe en dehors du terrain de l'ère du jeu ? Non. Ça n'a pratiquement rien à voir. Ce sont des objectifs assez personnels en fonction des situations de vie qu'on voit tous les jours dans la société. Et quel domaine visez-vous hors football ? Pour l'instant, je ne suis pas encore bien situé. Donc, je ne saurais vous répondre. D'accord. Très bien. D'autres questions ? Non ? Pour l'instant, ça me va. J'espère simplement que, vu qu'il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat de Belgique, on ne va pas s'en priver pour les prochains jours. Ah, ben voilà. C'est l'occasion peut-être de lancer un appel. Je pense que déjà, l'entraîneur Patrice Bromel a dit qu'il avait une liste de 100 joueurs. Je sens qu'il va venir rejoindre bientôt cette liste. parce qu'on va être peut-être 100 joueurs suivis par les séries nationales. Pourquoi pas ? Et peut-être qu'il est déjà dans cette liste. Il n'est peut-être même pas au courant. Effectivement. On ne sait jamais. Mais merci beaucoup, Emmanuel. On a passé un très bon moment à votre compagnie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part de belles vacances déjà ? Merci. Et puis de faire une excellente prochaine saison avec votre club. Merci. De remporter des titres. Bienvenue. Il y a autre chose qu'on peut vous souhaiter ? Non, ça va. La santé. C'est la santé. C'est le plus important. Et pas de Covid. Non. Voilà. Un jour, je vais au Real Madrid. Amen. Voilà. Très bien. Moi, je suis dans un futur plus proche. Une sélection. Bienvenue en sélection nationale. Exactement. Exactement. Allez, Emmanuel, Agbadou, merci d'être venu nous voir sur le plateau de la Grande Team. Vous revenez quand vous voulez. J'ai l'habitude de dire qu'une fois qu'on passe sur ce plateau, on est à la maison. Donc, n'hésitez pas. Dès que vous êtes à Abidjan, vous venez nous faire un petit coucou. Ainsi qu'aux téléspectateurs qui ont été certainement très, très, très heureux de vous voir ou de vous découvrir, pourquoi pas. D'accord ? Merci. Allez, merci beaucoup. Ne partez pas tout de suite. Non, non, non. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. et qu'il nous reste pas mal de sujets à aborder, notamment l'UEFA Champions League. Ce qui va nous ramener forcément à notre question LGT de la soirée. Le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier pour la finale ? On va en parler après la pub. Mais attendez, vous savez quoi ? Allez, Emmanuel, à votre avis, je prends votre avis là, comme ça. Le PSG, est-ce qu'il va se qualifier pour la finale ? Possible. Ah, oui ou non ? Vu ce qu'ils ont démontré contre les Ben, il y a une faute possibilité qui se qualifie. Bon, ils sont un petit peu handicapés là pour le match retour quand même. Oui, chaque match a ses réalités. Oui ? Oui. Donc pour vous, ils peuvent le faire encore ? Ils peuvent le faire. Eh bien, très bien. On en parle juste après la pub. Ne bougez pas.